L'angoisse de la page blanche, phobie de nombreux créatifs qui plie sous le poids d'une peur commune, le manque d'idées. Qu'est ce que je vais bien pouvoir dessiner ? Mon concept est-il accrocheur ? Mon univers va-t-il intéresser quelqu'un ? Voilà autant de questions que débutants comme confirmés se posent alors même que le dessin n'est parfois à commencer. Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi ce syndrome n'est pas une fatalité et je vais te donner trois conseils pour être une machine à générer des idées et booster ta créativité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je m'appelle Owen et je vais réaliser un speed painting tout en te parlant c'est un nouveau concept que j'expérimente n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Pour commencer le premier conseil que je peux te donner c'est d'accepter d'être rejeté. Ce qui bloque souvent les gens c'est d'imaginer que notre dessin notre image dans laquelle on aura mis tout notre coeur notre énergie soit rejetée par la critique et la perspective de cet ego brisé empêche la créativité de nous envahir. Pour pallier à ça je peux déjà te dire que de toute manière ton dessin ne sera pas parfait et désolé de t'annoncer ça mais il ne sera jamais parfait puisque la perfection n'existe pas. Si tu arrives à te rentrer ça dans la tête alors l'énorme pression que tu t'es émis au départ se dissipera. Dans un dessin il n'y a pas d'enjeu si ce n'est que d'être la représentation de ton état émotionnel à un moment donné, la représentation d'un concept ou d'une idée. Détends-toi, lâche prise, n'oublie pas que l'objectif premier est de s'amuser. Si tu ne t'éclates pas quand tu réalises ton dessin alors cela va réellement se sentir et ne plaira pas au public. Le deuxième conseil pour ne pas tomber en panne d'inspiration c'est de te bouger et de sortir de ta zone de confort. Si tu as l'impression de tourner en rond, de ne plus arriver à créer, que tu as le sentiment que ta vie est au ralenti alors que tout le monde semble avoir un but dans la vie sauf toi, alors c'est que tu dois changer de point de vue pour trouver de nouvelles perspectives. La routine dans laquelle tu t'es enfermé t'empêche d'avancer. La routine les amis empêche l'innovation. Alors pour sortir de ta zone de confort il te suffit de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu peux le traduire par une suite d'actions très simples qui mises bout à bout te donneront des résultats. Ce que je te conseille également c'est d'aller dans des nouveaux endroits. Voyage si tu en as les moyens, rencontre des nouvelles personnes, nourris-toi de nouvelles cultures. Tu n'es pas obligé d'aller bien loin pour ça tu peux trouver le paradis en allant te promener aux alentours de chez toi. Consomme des nouvelles choses en passant de la culture à la nourriture. Tout ce qui est nouveau doit susciter un intérêt chez toi. Ce qui est important aussi c'est de savoir se mettre en danger en quelque sorte. Il faut savoir prendre des risques cela va renforcer ta capacité d'adaptation et de savoir qu'il y a tant de choses à découvrir sur cette terre. Pour moi par exemple c'est un regain de motivation et d'énergie. Pour finir mon dernier conseil est vraiment très simple. Il va falloir que quoi qu'il arrive tu continues à persévérer, à t'acharner même quand tu n'arrives plus à voir l'issue. Il ne faut pas abandonner. Si dans ta création tu es honnête, tu es sincère, il n'y a aucune raison pour que tu n'évolues pas. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses et si tu fais des erreurs et ben tant mieux. Ce n'est pas grave. Les erreurs ça se corrige et je peux te dire que ce sont ces suites d'erreurs et échecs qui vont te faire avancer. Grâce aux échecs et aux solutions que tu vas mettre en place pour les corriger, tu vas acquérir de l'expérience et c'est ce qui va te permettre d'avancer. Ce qui va te permettre de devenir meilleur et d'avoir plus confiance en toi. N'oublie pas que tu fais les choses pour toi et toi seul et le jugement des autres ne doit pas te stopper. Il est vraiment primordial que tu aboutisses tes premiers jets, que ce soit du croquis, de l'illustration, de la peinture, peu importe. Le fait de sortir un premier jet c'est très valorisant. Ça fait du bien, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir terminé une tâche qui semblait comme étant une montagne à gravir quand tu l'as démarré. Terminer ce que tu commences va te donner la matière pour travailler et bâtir un projet peut-être encore plus gros. Les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ces trois techniques que tu peux appliquer dès maintenant t'aideront autant aujourd'hui que demain pour transformer ta passion en métier. Si toi aussi tu connais des astuces pertinentes qui aident à la création, alors partage les dans les commentaires pour en faire bénéficier tout le monde. Si tu as aimé cette vidéo alors fais moi plaisir en mettant un gros pouce bleu sous la vidéo et abonne toi. Quant à moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oublie pas amuse toi et reste créatif. Salut.